Musique Vous écoutez votre radio sur 95 FM Radio ici et maintenant bien sûr David Abbassi est avec vous mes chers amis Comme tous les lundis et chaque dernier samedi de moi Également comme vous savez Radio ici et maintenant Est désormais présent 24 sur 24 Sur la radio numérique terrestre Sur le canal 9A De votre poste de radio Dab Plus Également si vous désirez nous regarder En même temps que vous écoutez Votre radio sur l'internet Dans le monde entier n'importe où que vous soyez Vous pouvez aller sur le site Ici et maintenant.com Ici et maintenant.com Et vous pouvez nous écouter Mes chers amis Voilà Je ne sais pas si nous pouvons commencer notre émission De ce soir Sans commencer à rendre hommage Et une personnalité de gendarmerie française Qui a fait un acte très érotique Et historique C'est vraiment des choses comme ça On ne voyait qu'au cinéma Dans le film Alors le colonel Orno Beltran Il a donné sa vie volontairement Pour sauver deux autres vies Et ça C'est tellement plus intéressant d'en parler Que de parler des terroristes Et prononcer leur sale nom Caractère idéologique Qu'ils ont dans leur tête Et En oubliant Un héros comme lui De toute façon Demain non Mais après demain Mercredi Président Macron Va rendre hommage Un hommage national Un hommage national A colonel Orno Beltran Aux invalides Aux invalides C'est le mercredi Mes chers amis Vraiment comme je viens de vous dire On va être fiers D'avoir des gendarmes Des policiers Tellement courageux Imaginez-vous Qu'il n'a pas hésité Un instant Pour se rendre À ce terroriste Pour libérer Une ou deux personnes Qui étaient prises Comme otages Et Il avait reçu deux balles Et Le coup mortel Était arrivé Avec le couteau Que l'assassin Il avait Mes chers amis Soyez sûrs et certains Que cet acte historique De cette gendarme Va changer Même Mentalité De beaucoup de gens Puisque quand on voit Qu'il y a des héros Comme ces Face aux terroristes Il y aurait des changements Dans leurs décisions Mais malheureusement Au lieu d'une Union nationale Autour De notre combat Contre l'islam politique Je suis tellement Ravidant de tous les jours L'islam politique Même Bruno Lomère Ce matin il était Sur un radio là Et beaucoup d'autres Quand on parle De combattre Islame politique Réellement Combattre Islame politique Comment Il fallait voir Ce que Propose Le peuple français Vous Et les intellectuels Et les savants Comment est-ce qu'on peut Combattre L'islam politique Encore une fois Je veux vous préciser Que l'islam politique Le mot A été inventé Utilisé Par votre servite David Abbassi En 1980 Depuis 1980 Et grâce à cette antenne là Après Quelques années Qu'on a pu Élargir Ce débat Et aujourd'hui Moi personnellement Je suis tellement Ravi De constater Que Mettons le monde Entier Il sait Qu'il y en a Un islam terroriste Un islam djihadiste Qui est L'islam politique Qui se mêle Dans la politique Les stupéfiants Les drogués Et les gens Qui vont se cider Ils ont des problèmes Mentaux Je ne sais pas quoi Alors Ils vont aller Se battre A côté De Talibans Al-Qaïdé Daesh Je ne sais pas quoi Et le moment Qui ne peuvent pas Y aller Ils Prennent L'arme Contre Leur peuple C'est ça la tristesse C'est ça le problème Mais comment est-ce qu'on peut Combattre ces gens là C'est facile Et il faut le combattre Mais le combat Ce n'est pas toujours Combat militaire Il y a aussi Le combat Idéologique C'est une idéologie Il faut aller A la rencontre De cette idéologie Avec des idées Républicaines Laïques Éducatives Et révolutionnaires C'est-à-dire L'idée doit être Révolutionnaire De ne pas avoir peur De ne pas avoir peur De évoquer D'évoquer Certains points Dans les médias publics Et publiquement Il faut abandonner Le peur Qui existe Le peur On a peur On dit Si on fait ça Ça fait ça Si on fait ça Ça fait ça Non Il faut abandonner Le peur Comment je veux vous dire Comment je veux vous dire On a l'exemple David Abbassi Il a l'exemple Mes amis C'est l'exemple Mes compatriotes Vous savez Je suis d'origine perse C'est l'exemple Depuis 35 ans Quand on a commencé A démasquer Cet islam politique Démasquer cet islam politique Sans avoir peur Bien sûr Beaucoup de nos amis A été assassinés Vous vous rappelez En 1996 Mon ami Docteur Kourosh Ariyamalèch Reza Mazlouman En avant-garde De ce combat Ancien ministre De l'éducation De l'époque De Chardirande Il était assassiné A Créteil Ce n'était pas Le premier Ni le dernier Moi chaque jour Quand je fais Mes émissions de télévision En perse Accessible sur l'internet Derrière moi Il y a 40 photos Qui viennent Et qui parlent 40 photos Ces 40 personnes étaient assassinées Dans le monde entier Pour le part Si c'était en France En Europe Ce sont les gens Qui sont combattus L'islam politique Et ce sont des victimes Comme le colonel Arnaud Le combat Avant que l'éducation Prends ta vie Tu dois commencer A l'écraser Si de temps en temps On n'arrive pas Il y a des victimes Il y a des martyrs Mais sans martyrs Vous ne pouvez pas avancer N'importe où Que vous soyez Mes chers amis Alors Pour ça Il faut avoir le courage De ramener Le débat De l'islam politique Dans tous les médias C'est une absence Une des causes Quand on dit Il y a fichier S 17 000 personnes Ce sont les 17 000 personnes Qui se sont manifestées Qui sont dit quelque chose Qui ont fait un petit acte Mais il y a Autant Plus que ça Les individus Qui ne sont pas encore S'exprimés Qui ne sont pas encore Sortis de leur foyer Pour que vous le connaissiez Je ne sais pas quoi Et ces gens là S'il n'y a pas Une éducation Une information C'est le danger Pour la république La semaine dernière J'avais le plaisir De recevoir un imam Imam Hassan Chalkami Vous avez constaté Il y a des gens courageux Il y a des gens courageux Des musulmans Même les chefs courageux Qui sont prêts à dire Qu'une partie du Coran Est annulée Une partie du Coran Est annulée On ne peut plus l'utiliser Aujourd'hui Il est sorti de la loi Il a dit ça Il a confirmé Ce qu'on dit Depuis 35 ans Dans notre combat Contre l'islam politique C'est un imam Qui dit ça Cet imam Et les gens comme lui Les gens comme lui Il doit avoir la parole Pour ce qui est ça Dans les grands médias Quand on dit Qu'on va donner la parole Au islamologue Un islamologue De doit être laïque De doit être notre C'est un savant Il doit Quand il va Un islamologue Quand il va parler De l'islam Il doit dire Des choses positives Et négatives Il doit Critiquer La politisation De l'islam Et défendre L'islam spirituel C'est ça Qui manquait Pour vous Un islamologue C'est qui ? C'est un ramadan C'est un musulman C'est un musulman C'est quelqu'un Qui défend l'islam Ce n'est pas Un islamologue Un islamologue C'est celui Qui connait l'islam Et il est prêt A discuter Et donner Des éléments Positifs Et négatifs Et des critiques Il n'y en a pas Il y en a Il y en a Mais ils n'ont pas L'accès aux médias Ils n'ont pas L'accès Public Par des millions Pour éclairer La tête des gens Ils n'ont pas Cet accès là C'est ça qui est grave C'est ça qui est grave N'est-ce pas ? Alors mes chers amis Une femme 85 ans Également Était assassinée Aujourd'hui À Paris 11ème Une femme De confession juive Et c'est l'état français Dans l'enquête Qu'il dit Cet acte C'était un acte Antisémite Et raciste Il avait déjà reçu Des messages De mort Par les gens De son quartier Alors Polémique Sur le combat Contre le terrorisme Ça continue Mais certains Qui ne le sait pas Il l'utilisait Comme une arme Contre Son adversaire Politique David Abbassi Va vous dire Mes chers amis De n'importe quelle Couleur politique Qui vous êtes Quand il y a La guerre On doit être Unis Derrière Le chef Derrière Le commandant Même Vous pouvez Si vous avez Des projets Des idées Avant De ramener La difficulté Et les problèmes Dans la société Dans les médias français Vous devez Appeler Gérard Collomb Edouard Philippe Même Macron Appelez Vous êtes chef De parti Vous êtes un élu Vous dites Monsieur Monsieur le ministre Monsieur le président Nous avons des projets Et de nouveaux projets Et après Si vos projets Tombent à l'eau Vous n'êtes pas accepté Si les projets Sont bien Après Vous pouvez Venir Médiatiser L'affaire Mais il ne faut pas Profiter du sang Des gens Qui coulent Dans cette combat Contre terrorisme De mettre Les services Qui donnent leur vie En cause Ce n'est pas Mon cousin Gérard Collomb Voyez Mais c'est quelqu'un Qui travaille bien Quand on dit Moins de 20 000 Personnes Fichiers S Qu'il y en a encore plus Qu'on ne le connait pas Que moi-même Moi-même Je rencontre Quotidiennement Les gens Dans le marché Dans les boutiques Dans le supermarché À droite À gauche On parle avec eux Ça c'est Ils gardent la sécurité Du pays Il faut aider Et assurer De plus Il ne faut pas Casser la tête Et casser L'union de combat Il y en a une union Pour le combat Contre terroriste Il faut le respecter Il y a une divergence Politique Des partis Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose Mais quand il s'agit De la sécurité De la nation Du peuple Il faut Comme les propos De cet individu Malade Sébastien J'en sais pas quoi Ancien candidat Parti de Mélenchon Qui même Mélenchon lui-même Il va porter Plein contre lui Alors Comment ça se fait Des individus Comme ça Ils peuvent Être membres D'une partie Ah c'est important Et après De l'autre côté Le propos De Monsieur Laurent Wauquiez Et Madame Le Pen Exactement Identique Au lieu de donner Des propositions Une proposition Qui a donné Aujourd'hui Valls C'est intéressant Ça il est dit Depuis toujours Vous voyez C'est ça Donnez une proposition Même ce soir Sur cette antenne Venez Donnez des propositions Qu'est-ce que vous proposez Vous pouvez nous appeler Pour combattre L'islam politique Pour combattre Le terrorisme Qu'est-ce que vous proposez Madame Valls Qu'est-ce qu'il a dit Encore une fois Même il a dit Aujourd'hui Il a dit Il faut interdire Les salafistes En France Alors interdire Une partie Qui fabrique Des intégristes Et des terroristes C'est tout à fait normal De le demander De le proposer Il faut interdire Après Derrière Il faut faire Le travail éducatif Il faut Éduquer les gens Il faut parler Il faut les savants Les islamologues Critiques Islamologues Critiques Comme David a passé Bien sûr Il fallait qu'il donne De cours De leçons Aux gens Les gens Vous ne pouvez pas croire Grâce à cette antenne Depuis 35 ans Et même ce soir Ce soir Et même hier Même avant-hier Quand vous discutez Avec l'individu Je vous assure Si vous êtes fort Dans le pensé Et dans le savoir Vous pouvez Vous pouvez changer La tête des gens Même ce soir Vers 20h Mon téléphone Est en paix Je suis allé Quelque part Pour le réparer Et là Dans trois Compatriotes Français Bien sûr Mais de confession Musulmane Chacun avait des idées Et les idées Et tout un coup Après 30 minutes De débat On était d'accord Tous les quatre Mais au départ On était tous Contre l'un L'autre Mais après Quelques minutes Des explications Parce qu'il faut Des explications Quand même Je vais vous donner Cette explication Ce soir Par exemple Une personne Était marocain Il m'a dit David Regarde La France C'est pourrie Moi j'ai dit Pourquoi ? Il m'a dit Parce que Tu n'as pas attendu Un cinéaste marocain Qui avait fait un film Patati patatole Les intégristes Ils ont dit Patati Alors qu'est-ce qu'il se voit ? Il est reparti Dans les blades Là-bas En Maroc Et il est en prison Sur les Français Le gâte Qu'est-ce qu'il se voit ? Ah tout de suite Je ne le savais pas Tout de suite Première question Que je posais A cette personne Qui est tellement gentille Et qui est tellement intelligent Je dis Comment elle s'appelait Cette cinéaste ? Elle a vu Attends Je vais réfléchir Si je te dis Même je Sauf que Dix heures de soir Il n'a pas pour me donner Le nom de cette cinéaste Son compatriote Les deux marocains Et ce qu'il a fait exactement Et le film c'était quoi ? Il avait un trou Mais c'est ça Les envoies d'informations On n'a pas des informés Il faut être informé Alors la religion C'est la même chose Après dès qu'on a parlé De la religion Ah oui 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 Je dis Attendez Attendez C'est très important Ce que je veux vous dire Mes chers amis Ce soir J'ai dit Regarde Nous sommes dans un caf Regarde Quand la voiture Elle est arrêtée au rouge C'est obligé Il faut mettre à nul La vitesse Tirer Le frein à main Et dès que c'est vert Tu fais le départ Pour faire le départ Minimum Et dix secondes Cinq à dix secondes De temps Tu as besoin Pour partir Mais dès qu'il est vert Même pas une seconde La voiture qui est derrière toi Même pas une seconde N'attends pas Qu'il craque mais attends il fallait que c'est comme ça que l'idéologie politique qu'il soit islam politique ou d'autres choses politiques on l'a pris on l'expresse sans réfléchir vous êtes un deuxième exemple que je donne à ces gens là j'ai dit vous êtes en train de descendre l'escaladeur un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans aussi vous l'avez prise à ma synagogue alors vous êtes une personne et vous êtes obligés de prendre la main d'enfant Parce que sinon, il va tomber. Alors, derrière vous, derrière vous, 98% des fois, ça arrive. Ah, pardon, pardon, monsieur, pardon, pardon, non. Vous devez déplacer l'enfant avec le danger, que madame aussi qui est derrière vous. Et il va descendre deux escaliers plus tôt. C'est-à-dire qu'il va arriver deux secondes plus tôt sur la quai. Deux secondes. Et quand il a vu sur la quai, il doit attendre cinq minutes pour le mettre en haut. Et même quand il a l'action, après, prochaine fois rouge, il doit attendre cinq minutes. Quand la tête, c'est comme ça, vous ne réfléchissez pas. Si on ne réfléchit pas, c'est ça le premier problème qui vient. Que comme Imam Hassan, il a dit la semaine dernière, il y a certains versets de Coran est annulés. Le gars qui ne connaît rien du tout, il était un malfaiteur en prison, je ne sais pas quoi. Il sort, il a 24 ans, la fille a 17 ans, je ne sais pas quoi. Seulement, on leur donne un petit slogan et ils deviennent criminels, terroristes. Mais c'est ça qu'il faut éduquer les gens. Il faut dire une partie de ces versets, c'est annulé. Il faut être fort de dire ça, de crier ça, de ne pas avoir peur. Le Coran n'est pas sacré. Il faut le dire, quand une partie du Coran est annulée, alors ce n'est pas sacré. C'est-à-dire, vous devez abandonner une partie. Ça, c'était dit la semaine dernière par l'anima. Madame, mes chers amis, sur 95 de FM, vous avez la parole, mes chers amis. Et vous écoutez ici maintenant, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. À la fin, vous avez la parole, 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici et maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. de-france Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'autres choses qui se passent dans la vie, mes chers amis, je viens d'évoquer tout à l'heure les propos de Laurent Wauquiez, ce qu'il a dit sur les attentats, c'est-à-dire je ne sais pas ce que Macron devait faire par rapport à l'ancien gouvernement, même monsieur Wauquiez était dedans, qui ne l'a pas fait, même actuellement vous savez, c'est la course pour la prochaine élection présidentielle, mais on va écouter quand même Laurent Wauquiez. La contagion islamiste doit être éradiquée. Je demande que l'on s'en donne les moyens et que l'état d'urgence soit rétabli. Je demande que l'on ne se contente plus de suivre les islamistes en attendant qu'ils passent à l'acte. Il faut les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils ne fassent couler le sang d'innocents. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de trois ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Alors vous, que pensez-vous à ce sujet mes chers amis sur 95 2 20 0 8 92 23 95 20 et même sur d'autres sujets, le sujet qui vous intéresse. vous avez la parole. 0 8 92 23 95 20 sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les témoins d'Héhovah, l'église d'Ecosse, les pentecôtistes, les évangélistes, les coacteurs, et j'en passe, et j'en passe. Au final, on ne sait même plus qui détient, qui parle au nom de qui. Et ce libre examen, on le retrouve pareil dans l'islam. Moi, je vais discuter avec les protestants, comme il n'y a plus d'autorité, on ne sait pas avec qui discuter. On ne va pas savoir avec qui discuter. Or, que l'église catholique est restée fidèle à elle-même et est fidèle au message du Christ. C'est-à-dire, un pape, certes, l'église a connu des moments bas, mais c'est toujours ressaisi et a toujours gardé sa cohérence dans son discours. Aujourd'hui, je veux une réforme dans l'église catholique. Je sais qu'il m'a adressé au Vatican, au Saint-Père, qui ruinera un concil avec de là, qui travaillera pour en faire une réforme. Mais ça, c'est impossible dans le protestantisme et dans l'islam. C'est pour ça que l'islam et le protestantisme se rejoignent. Ils se rejoignent sur ce point-là. Or, et on peut même aller encore beaucoup plus loin, la violence qu'on voyait dans l'islam, on la retrouve aussi dans le protestantisme. Parce que je tiens à rappeler une chose, c'est facile aussi de taper dans l'islam, mais le protestantisme, quand il y a eu la conquête de l'Amérique, la conquête de l'Amérique, le massacre des Indiens, s'est fait par des protestants anglo-saxons sur le modèle inspiré par les guerres de conquête de l'Ancien Testament. Et ça, on rejoint ça. Pareil, c'est exactement la même chose en islam. Les guerres de conquête s'il y a eu en islam, ça s'est basé parce que quand on lit le Coran, on s'aperçoit que 90% sont les guerres de l'Ancien Testament. Et c'est exactement pareil. Ce puritanisme, on retrouve dans le protestantisme et dans l'islam, qui vient de l'Ancien Testament, qui, je cite au passage, a été accropli par le Christ. Donc il n'y avait plus de route en arrière sur le protestantisme, sur l'Ancien Testament. Pour dire que le protestantisme, au final, n'a pas été une réforme, ça n'a pas été une réforme, ce sont des gens qui n'ont pas été fidèles à l'autorité. et que ça fait des dérives, et que ça donne n'importe quoi. Parce que quand il y a une réforme, il faut qu'il y ait une autorité. À partir du moment où il n'y a pas d'autorité, on ne peut réformer rien du tout. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu en penses, Maxime ? Bonsoir, Maxime. Maxime ! Allo, allo, allo. Oui ? Je suis là. Oui, on vous écoute. Allez-y, Maxime. D'accord. Alors, moi, j'appelle simplement pour interroger une question. C'est la question de base qui déclenche tout le reste et qui est à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui. elle est un petit peu d'ordre théologique. Moi, j'ai eu une discussion avec des théologiens du christianisme et qui ne comprennent pas quelque chose. Et pourtant, Dieu sait que ce sont des gens emplis d'une très grande connaissance, qui comprennent une très grande ouverture d'esprit, donc qui cherchent, qui cherchent dans tous les domaines et qui tombent immanquablement sur un écueil, effectivement, qui est d'une logique imparable. C'est-à-dire que l'ange Gabriel est venu annoncer à la très sainte Vierge Marie qu'elle mettrait au monde un enfant qu'on appellerait fils de Dieu puisque il a été insufflé par l'Esprit Saint. Donc, voilà, chose que n'arrivent pas à comprendre les musulmans. Et comment se ferait-il que, six ou sept siècles après, ce même ange Gabriel serait venu inspirer le Coran à Mahomet avec notamment un des fondements de l'islam qui est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Donc, c'est complètement impossible, c'est contradictoire et ce n'est pas possible. Et donc, les théologiens, on arrive à cette conclusion, c'est que soit l'islam n'est purement qu'une invention de Mahomet ou alors, ce n'est pas du tout l'ange Gabriel qui est venu lui souffler dans l'oreille. C'est quelque chose d'autre. Et on voit bien aujourd'hui, Jésus était venu pour pacifier le monde, pour apprendre l'amour au monde, l'amour à l'humanité, notamment via les concepts du pardon, des concepts de la non-violence. Et quand on voit l'islam qui revient par-dessus ça pour apporter sa violence, et ça, voilà, c'est très rétrograde tout ça. Et donc, cette contestation de la divinité de Jésus, donc, ça interroge. Ça interroge sur l'origine de l'islam. Il n'est pas certain du tout que ça soit quelque chose de révélé ou alors, si ça a été révélé, très certainement, ce n'était pas l'ange Gabriel. C'était quelque chose d'autre. Et quand on voit les conséquences aujourd'hui, on arrive à imaginer quelle pouvait être cette entité si elle n'était pas l'ange Gabriel. C'était quelque chose d'autre de bien plus malfaisant. Voilà une conclusion. Voilà quelque chose qui est en train d'aujourd'hui de remonter à la surface. Il faut le savoir. De plus en plus, c'est quelque chose qui remonte à la surface. – Alors, Mouloud, tu vas répondre à Maxime ? – Il y avait été mis sous le tapis trop longtemps. – Oui. – Et effectivement, il y a un gros souci. Il y a vraiment un gros souci. Il y a une réunion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. – Et Mouloud ? – Oui, alors ? – Oui, tu vas répondre à Maxime ? – Quand on étudie l'islam, quand on étudie l'islam sérieusement, hors des débats passionnés, fanatiques, de tous les côtés, certes, effectivement, il est très difficile d'affirmer que l'islam est une religion divine. – Pourquoi ? Parce que l'islam reprend quasiment à 81, allez, 18%, c'est 2% pour la culture bédouine du Moyen-Orient de l'époque, mais à 98%, c'est des préceptes de l'Ancien Testament et du judaïsme post-bubliques. Et ce que j'avais déjà dit sur cette antenne, il est fort probable que l'islam est né d'une stratégie d'Arabie. C'est ce qui en ressort. Tous les spécialistes qui sont penchés sur l'état de l'islam en ont déduit la même chose. Et faites juste vos recherches personnellement et vous allez trouver que l'islam est, franchement, est né d'une secte juive. c'est obligé. Franchement, je ne vois pas autre chose. Il faut savoir qu'en Arabie, toute l'Arabie était une place forte de la population juive après la destruction du Temple. Et qu'il y avait une énorme présence juive attestée depuis des siècles et des siècles. Et que c'est né d'une secte juive, il n'en faut aucun doute. On sait qu'aujourd'hui, pour le judaïsme, les grands sages du judaïsme actuel en Israël, l'islam est une bonne religion, est une bonne croyance. La croissance islamique respecte les préceptes du judaïsme actuel. Contrairement au christianisme, qui est une hérésie de l'identité. C'est une horreur pour les rabbins. Et c'est une chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Pour en finir, pour en finir, ce que je voulais dire, je voulais revenir sur la réforme. À partir du moment où... Si vous voulez faire une réforme, pour qu'il y ait une autorité. Et tant qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y aura jamais d'impossible de faire une réforme. C'est pour ça que c'est bien de m'avoir lancé la perche, que le protestantisme islam se rejoigne sur ce pont-là. Voilà. Merci. Merci. Mais tu sais que Mahomet, la première invitation qu'il a reçue, c'était pour aller à Yathreb, puisque après il va le nommer Médine. Et là, il était invité par deux tribus juives pour être arbitre entre les deux, puisqu'il y avait des conflits au départ. Il était en arbitre entre deux tribus juives de Yathreb. De toute façon, même lui-même, si c'est un juif, on voit que c'est juif, puisqu'il y a un autre... quelqu'un d'autre qui l'avait fait un bouquin en disant qu'on court Mahomet aussi était juif. Être juif ou pas juif, ça ne change rien. C'est le pensée, c'est l'idéologie, ce qu'il a fait, ce qu'on a fait après lui. C'est ça qui compte de toute façon. Être de n'importe quelle ethnie ou religion, ce n'est pas très important. Mais il faut voir ce qu'on sort. Mais toi, Maxime, pour toi, plutôt que toi, tu es chrétien, pratiquant en croyant que Jésus, il est fils de Dieu, et Mahomet, il ne reconnaît pas ça, c'est ça? Maxime, toi aussi, tu es parti, c'est coupé, Maxime? Ah, je crois que les deux invités, les deux auditeurs, le temps est achevé, ils sont partis. Voilà, on va continuer le débat. Surtout que moi, je vais vous laisser la parole. Plutôt que moi, je parle, je préfère que vous, vous parliez, et défendre vos idées, proposer des solutions, et surtout, cette proposition, et donner des solutions, c'est très important. La création du protestantisme en islam, est-ce que c'est impossible? Pourquoi impossible? Mais non, je crois que ça peut être possible. Dans beaucoup de pays, n'oubliez pas, il y avait des gens comme Bourgui, mais en Tunisie, comme Atatürk, en Turquie, comme Reza Shah, en Iran, au départ du dernier siècle, ils ont réussi à faire des choses dans leur pays, c'est-à-dire installer la laïcité. Mais c'est vrai qu'après l'intégrisme, il est venu, et il a pris place, mes chers amis. Restez avec nous et on va recevoir vos appels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici-et-maintenant.com et sur la RMT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis des 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie, en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm Je veux vous remercier avant de donner la parole à notre ami Farid et tous vos témoignages en faveur de Morgane qui est absente, elle est en vacances, voilà, elle a pris son congé. Elle sera là dans une semaine, j'espère. et merci de vos messages, je l'avais tout transmis pour elle, et voilà. Sur 95 2 FM, on va prendre Farid. Bonjour Farid. Bonjour M. David Abbassie, ça va ? Ça va et vous ? Ça va, doucement. Alors, quoi de neuf M. Farid ? Ben écoute, moi j'ai pris l'émission juste il y a deux minutes, quoi. Alors ça, tu le dis toujours, 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 laisse tomber, vas-y, allez, j'étais un jour, toujours, moi j'ai dit bonjour à toutes, bonjour à tous, au départ de l'émission et toi, toujours, je viens de prendre l'émission, ça c'est pas grave, on vous écoute. C'est vrai, c'est vrai, non, parce que je travaille tard et je finis tard. Alors, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, on parle beaucoup de l'islam depuis pas mal d'années et j'ai pour l'impression qu'on est dans une guerre de religion et qui va durer peut-être 100 ans, comme la guerre de 100 ans. Et c'est une erreur. moi je crois qu'il faudrait qu'on arrête de parler des religions, quelles qu'elles soient, que ce soit l'islam, christianisme, judaïsme, ou n'importe quelle religion d'ailleurs, et qu'il faudrait qu'on parle tout simplement de la vie sociale et de la politique. Parce qu'en fin de compte, tout est politique. lorsqu'il y a bien sûr parmi les musulmans, des imbéciles et des méchants, comme il en existe aussi chez les autres, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les athées, chez les hommes, il y a des bons et des mauvais partout. Mais là, on instrumentalise l'islam. Bien entendu, c'est vrai qu'il y a des abrutis qui font du mal, qui ont été eux-mêmes intoxiqués par des fanatiques. Et ça discrédite d'abord les musulmans en général et l'islam en particulier. Maintenant, pour rentrer dans un débat théologique, on n'en sortira jamais. Il y en a qui vont dire ma religion c'est la meilleure, l'autre qui va dire c'est la mienne qui est la meilleure, et ça ne finit pas. Donc, il faudrait mettre tout ça de côté et parler de la vie pratique et sociale de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres ? Qu'il y ait des religions ou pas, d'ailleurs, il y a des guerres. Mais il n'y a pas besoin de religion parce qu'il y a des chrétiens qui se battent des ventres, tu vois. Et les juifs aussi se battent entre eux. Et pourquoi les hommes se battent entre eux ? Est-ce que c'est à cause des religions ? C'est à cause du pognon. Arrêtez de raconter que c'est des religions qui est le problème. Le problème, ce sont des hommes, qu'ils soient religieux ou athées, de toute façon, le problème n'est que politique. On est en train de dévier sur une religion qui est l'islam comme sur une autre, peu importe. Mais en fait, le vrai problème, il est qu'on est dans une époque où le pognon est la nouvelle religion du monde. C'est le produit national brut, c'est le business, et celui qui a le business, il a l'argent, celui qui a l'argent, il a l'armée, celui qui a l'armée, il a le pouvoir. Et en fin de compte, qu'on soit musulman ou d'une autre religion, de toute façon, c'est toujours le pognon qui commande tout. Alors, parlons politique et laissons tomber les religions, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que tu en penses, David ? C'est-à-dire, toi-même, tu viens de dire que les religions, elles ont fait beaucoup de guerres, etc., etc. Après, à la fin, tu dis qu'il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler des religions parce qu'on ne sortira jamais, tu ne trouveras jamais un type qui va te dire ma religion, elle est pourrie, moi, je veux la changer, l'autre est meilleure parce que toutes les religions se valent. C'est des hommes qui sont différents, qui peuvent être méchants, qui peuvent être dans la même religion et il peut y avoir des guerres dans la même religion. Il y a des Arabes qui se battent entre eux, des musulmans. Regarde les Saoudiens avec les Yéménites, regarde l'Irak avec la Syrie, avec la... comment la... la Syrie entre eux. Regarde le... Tout ça, ce ne sont pas des problèmes de religion, ce n'est pas vrai. C'est des problèmes de pouvoir et d'oponion, c'est tout. Donc, il n'y a pas de... Il ne faut pas dire que c'est les musulmans. Les musulmans, ils se tuent entre eux aussi. Donc, pourquoi un musulman va tuer un autre musulman ? Puisqu'ils ont la même religion. Donc, c'est des histoires d'argent et de pouvoir, c'est tout. Et même de sexe aussi, des fois. Mais si je te pose une question... On ne trouvera jamais la solution avec la religion. jamais. Si je te pose une question, tu vas répondre correctement, Farid, sans être fâché, sans dévier à droite, à gauche, s'il te plaît. Des fois, je me fâche, mais... Alors, écoute, écoute. Trois fois, tu as répété que toutes les religions ne se croient être les meilleurs, etc., etc. Est-ce que jamais, jamais, à la télé, à la radio, tu as entendu qu'un chrétien ou un musulman, ou, par contre, un juif, ils viennent, ils disent que nous, nous avons l'absolu, nous avons la vérité absolue et notre religion, il est le parfait, même plus que parfait. Est-ce que, si tu as un exemple d'un clergé chrétien et juif ou bouddhiste, sauf musulman, mais les musulmans, tous les musulmans, ils disent, j'ai le meilleur, j'ai le plus que parfait. Bien sûr, bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le disent d'une autre manière. Ils te disent si tu veux. Si tu veux, écoute. Si tu veux être bien et pour aller au paradis, il faut croire en Jésus ou au judaïsme. Et les musulmans, ils disent à l'islam. Donc, tout le monde prêche pour sa paroisse, pour sa mosquée, pour sa synagogue et c'est un faux débat. Le vrai débat, il est que c'est que de la politique en réalité, on prend la religion comme prétexte. C'est tout. Parce que la religion, ça ne regarde que soi-même avec Dieu si on est croyant en un créateur. Il a créé tous les hommes. Il n'a pas créé que les juifs ou que les chrétiens ou que les musulmans. Il a créé tout le monde, même les animaux. Donc, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Parlons politique. Qui c'est qui exploite l'autre? Qui c'est qui bouffe l'autre? Qui c'est qui fait du mal à l'autre? On s'en fout de sa religion. On s'en fout qu'il soit de n'importe quelle religion ou même un croyant. On s'en fout. Pourquoi en France, il y a des gens qui manifestent? Pourquoi il y a des patrons qui profitent? Il y en a des biens aussi. Pourquoi il y a des gouvernements qui veulent faire une politique? Et alors, dans le même pays, des fois, il y a des révolutions. Dans le même pays, avec la même religion, la même culture. Parce que l'homme veut avoir le pouvoir sur un autre. Une caste veut avoir le pouvoir sur l'autre. Quelle soit de la même religion ou de différentes religions, on s'en fout. En vérité, c'est des hommes. Il y en a un qui veut avoir le pouvoir. Et l'autre, il dit, c'est moi qui le veux. Il n'y a qu'à voir Sarkozy, comment il a fait. Il n'y a qu'à voir, ils se font des pièges. À la limite, ils se feraient presque des guerres si ça continue. Parce que ce n'est pas des religions, c'est les hommes qui sont pourris. Donc il ne faut faire que de la politique, il ne faut pas faire de la religion. La religion, ça regarde soi-même avec soi-même. Ce n'est pas la peine de parler de religion, on ne tombera jamais d'accord. Mais on peut tomber d'accord sur un côté du minimum, du dénominateur commun. Nous sommes tous des humains et on ne voudrait pas se faire exploiter les uns par les autres. Il y en a un qui possède, il y a, je crois, 1% ou 2% de la planète qui possède 80% des richesses. C'est ça le problème. Bon, moi, je vous laisse parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, on parle d'argent. Encore ça, ou si c'est quelque chose que tu dis tous les jours, je t'avais dit de ne pas dire ça. Moi, je le dis parce que toi, tu es un dictateur, tu veux qu'on dise ce que tu veux. Non, 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 tu n'as pas bien compris. Mais j'ai bien compris. On ne répète pas des choses chaque semaine. Ça fait 30 ans que je te connais. D'accord. Ça fait 30 ans, toi, tu es un milliardaire et tu te prêches pour ta paroi, c'est ta raison, c'est ta religion. Si tu penses comme ça, c'est bien. Allez. Bon, félicitations quand même. Merci, je t'embrasse. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. Mon père, il disait, qu'est-ce qu'il disait, mon père? Il disait, laisse les gens juger sur ton fortune. S'ils pensent que tu es riche, c'est tes amis, ils vont être très contents. Très, très contents. Et s'ils sont tes ennemis et les jaloux, ils vont être gênés. Et le soir, les nuits, ils ne vont pas dormir. Ça aussi te laisse. te laisse souffrir tes ennemis et tes jaloux. Pour ça, Farid, il est mon ami. Puisqu'il est mon ami, quand il dit que je suis riche, il pense que c'est bien. Mais moi, je vais te dire, Farid, pour moi, la richesse, c'est le penser. Pour moi, la richesse, et tous mes ancêtres, tous mes parents, grands-parents, c'était comme ça. Nous, on a donné pour le penser. Nous, on a donné pour l'humanisme. Pour nous, l'argent n'est pas important dans la vie. Mais je conseille tout le monde de gagner bien leur vie et manger bien, dépenser bien, gagner bien votre vie. C'est-à-dire, je ne suis pas un derviche et je ne sais pas quoi. Mais moi, pour moi, l'argent n'est pas très... j'ai perdu énormément. J'ai perdu quand j'ai quitté mon pays, plus de millions, de milliards, si tu veux dire, même ici, pour mon combat. Voilà. Vous êtes sur 952FM, Radio 6Metton. C'est qui ? Comment vous appelez-vous ? Ah, M. Bashir. Ne quittez pas. Vous voyez, vous êtes en direct. Je vous prends directement en direct aussi. Et nous avons Bashir avec nous. Bashir, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, M. Bashir ? Ça va, ça va, tranquillement. Je vous appelle. Bon, c'est un thème que j'avais un peu parlé dans la première dix. Oui. Concernant le terrorisme. N'inquiétez pas. Allô ? Oui, on vous écoute. D'accord. de toute façon, il n'y a qu'une chose pour lutter contre ces problèmes de violence. C'est déjà lutter contre la pauvreté et l'injustice. C'est-à-dire, c'est le noyau de tous les problèmes. C'est-à-dire, tant qu'on mettra, qu'on laissera quand dire la pauvreté et l'injustice, il y aura toujours des cœurs meurtris. Et ces cœurs meurtris seront toujours dans une envie de vouloir se venger. et donc, alors, si on ne veut pas lutter contre la pauvreté et l'injustice, il faudra des gens, des éducateurs pour éduquer nos enfants à ne pas se mettre en colère et à rester calme et à suivre les rangs. Il y a, c'est un problème, le problème spirituel, il n'est pas, il est spirituel mais il n'est pas religieux. Il est justement, c'est le problème d'une, d'une politique, de, de l'appauvrissement d'une grosse partie du monde et d'une injustice totale. On condamne des petits délinquants et on laisse libre les gros délinquants parce qu'ils font de la politique. Donc, il y a un problème. Vous savez, Madame Bédancourt, quand il avait été interrogé par un journaliste qui lui disait mais pourquoi certains, les voleurs de banlieue se sont arrêtés tout de suite mais pas vous, mais pas ceux de la politique tout ça. Et Madame Bédancourt disait, c'est normal, nous n'avons pas les mêmes voleurs. Donc, ça veut tout dire quoi. Nous n'avons pas le même voleur ? Oui, nous n'avons pas les mêmes voleurs. pour le dire les mêmes valeurs mais elles, c'est les mêmes voleurs. Il y a les voleurs privilégiés et les voleurs de la classe du bas. Donc, ceux de la classe du bas, on les met en prison et ceux de la classe du bas, leur peine, c'est un an d'éligibilité. et vous voyez la crise très profonde qu'ils ont, ils n'ont pas le droit d'être élevus pendant un an. Non, il y a une injustice, une injustice énorme et un système d'accroissement de la pauvreté avec la politique européenne qui poctionne de plus en plus les populations avec leur soi-disant réglementation alors qu'il y a des milliards qui s'entassent, qui s'accumulent par les spéculations. On veut réguler les besoins. On lutte même plus contre les paradis fiscaux. la DDGRF, la lutte contre la fraude, tout ça, ils ont supprimé des milliers de fonctionnaires qui pouvaient contrôler les systèmes de fraude. Non, c'est la véritable lutte à aller, c'est la lutte contre ce système actuel de perversion, de corruption, c'est de rééquilibrer justement cette humanité dans des justes valeurs, dans des valeurs de solidarité, dans des valeurs de justice. Et là, on fera taire tous les autres, tous ceux qui s'énervent. C'est un vaccin spirituel pour les jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas contaminés, enfin qu'ils ne se laissent pas duper par des slogans islamistes violents ou peu importe, même politiques ou ETA ou autres. Il y a un combat, enfin, un vrai combat, non pas le combat physique, c'est parce qu'il y a le combat, le djihad qui est là, il s'agit d'un islam qui est totalement perturbé, mais ça peut être autre chose qui va être perturbé si ce n'est pas listable, ce sera autre chose parce que c'est le système général qui qui perturbe tout. Et donc là, la faille, elle est aujourd'hui sur l'islam, demain ce sera un autre système. Qu'est-ce que tu penses au sujet de cette proposition de créer un islam protestantiste qui proteste l'islam politique et l'autre et soutenir des imams comme Hassan, l'imam Hassan qui sont en minorité en France mais qui croient à un nettoyage dans l'idéologie islamique ? Je dirais qu'il y a un islam qui puisse prener une certaine fraternité et puis qu'il puisse accueillir les jeunes et justement voir le véritable sens de la religion qui est de se relier et non de se renier. Ce que j'en pense après c'est dans le cœur des gens toutes se basent dans le cœur de chaque personne. Il peut y avoir des propositions d'institutionnels, intellectuels, mais si c'est fait dans des cœurs intéressés, il peut y avoir une discorde, c'est possible, il faut faire confiance bien sûr. Mais le véritable combat, c'est le combat contre la pauvreté et l'injustice et ça, c'est la chose la plus difficile pour certains qui sont accumulés des milliards et des milliards et laissent à la rue des gens. et là, les perturbations aujourd'hui, c'est peut-être l'islam, mais demain, ce sera le... Bon, après il y a les cheminots, les SDF, après il y a les groupes fascisants. En plus, les groupes fascisants sont les diviseurs et ils sont diviseurs, donc, qui disent diviser, régner pour diviser, donc ils sont au service de ceux qui veulent perpétuer leur règne. Ils utilisent le système fascisant qui va extrême-droite, qui se réveille et qui perdure cette division, donc qui perdure cette pauvreté et cette injustice. Et donc, on s'en sort pas. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire, tu ne crois pas à cet islam protestant qui... protestant ? Oui, qui proteste les deux islams orthodoxes. Je ne crois pas, je ne peux pas croire, je n'ai pas d'expérience pour donner un avis. Je ne sais pas, qu'ils essayent, qu'ils essayent, si ça marche, on verra. De toute façon, ça serait formidable si vous réfléchissez au projet, un projet pour savoir, pour voir comment est-ce qu'on peut éradiquer... L'idée de se réunir, oui, c'est... l'idée d'une union, d'une fraternité, de faire des choses ensemble, ça, c'est une bonne idée. c'est... Et après, croire que ça va réussir, je ne sais pas, c'est dans le cœur des gens, quoi. Il est là, le problème. Voilà. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez quoi ? Votre radio sur 95 d'OFM. Également, la radio ici maintenant est désormais, non, depuis plus d'années, présent, 24 sur 24 sur la radio numérique et terrestre, sur le canal 9A de votre poste de radio d'Aplus. Également, si vous avez l'internet, vous tapez ici et maintenant au point co et vous pouvez avoir l'image et le son. Mais par contre, vous avez le choix de son seulement. Vous cliquez, vous allez seulement nous écouter et après, vous êtes n'importe où dans le monde. Je crois qu'il y a de l'étranger un peu difficile puisque notre numéro c'est le 08 et surtout en France. Vous pouvez nous appeler pour intervenir. vous exprimer. Donnez-vous vos projets, vos idées, même si vous avez des questions et qu'on peut vous répondre avec grand plaisir. Mais l'important, c'est de vous écouter. Alors, plusieurs sujets nous avons pour annoncer ce soir. Mais c'est à vous de nous donner d'autres sujets aussi si vous êtes intéressés. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bernard, ne quittez pas. Vous voyez, Bernard, vous êtes en direct. On vous prend en direct tout de suite. C'est nouveau. J'ai ici et maintenant avec David et je vous prends tout de suite, M. Bernard. Bonsoir, M. Bernard. Comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, ça peut aller. On vous écoute, monsieur. Ça va bien. Bon, depuis cet après-midi, j'écoute, je suis un petit peu révolté parce que j'entends par des choses que je ne croyais pas qu'on soit capable en France de dire. J'écoutais des choses cet après-midi sur la radio qui m'ont révolté. Et alors encore ce soir, dans une moindre mesure, parce que je sais que les intervenants de ce soir sont quand même d'une autre qualité que cet après-midi. Mais quand même, quand même, je trouve quand même que j'ai affaire à une certaine hypocrisie de la part de quelques intervenants qui viennent nous dire oui, mais on ne peut pas réformer l'islam parce qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité revendiquée, enfin pas d'autorité établie pour établir ce que sont que les règles de l'islam. Alors c'est complètement irresponsable. Donc moi, je dis s'il n'y a pas d'autorité capable d'établir un islam de la France, alors c'est à la République de s'en charger puisqu'il y a aucune autorité avec laquelle discuter, aucune autorité qui puisse se charger de ce travail, eh bien c'est à la République française de le faire. Parce que qu'on veuille ou non, il y a quand même des millions de gens qui se réclament de la religion musulmane en France. Et alors donc, s'il n'y a aucune autorité capable de fixer des règles pour vivre dans la République française, c'est à la République de s'en occuper. S'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, c'est obligatoire. on est obligatoire d'en passer par là parce qu'on ne peut pas rester dans cette irresponsabilité de voir à chaque attentat les gens venir à l'antenne et dire oui, c'est parce qu'on va leur piquer leur pétrole, ceux-ci, ceux-là, toujours les mêmes excuses à la loi. C'est quand même terrible d'entendre des choses pareilles. Donc, alors, moi, je pense qu'il faut vraiment que si les institutions, l'OUF et les institutions représentatives des musulmans de France ne veulent pas s'occuper de ce travail, eh bien, c'est à la République de dicter ses règles en matière de religion, d'islam en France. Si ce n'est pas eux-mêmes qui veulent le faire, c'est à la République de trancher. Voilà, il faut avoir un petit peu sans... Il faut avoir un... La tranquillité implique un petit peu d'autorité. La tranquillité, on ne l'a pas dans un régime trop faible. Il faut avoir un régime quand même suffisamment autoritaire pour installer certaines normes. Sinon, il n'y a pas de tranquillité possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour les... C'est pour... C'est pour donc... Pour les gens qui disent que l'islam n'est pas réformable. Voilà, tu as bien dit. Oui. Oui. Mais donc, ceux-là, ceux qui disent l'islam... C'est ce que je viens de dire, monsieur Abassi. Ceux qui disent que l'islam n'est pas réformable parce qu'il n'y a pas d'autorité qui soit justifiée pour le faire, dans ce cas-là, c'est à la République française de s'en occuper et de fixer des règles pour l'islam de France puisque l'islam n'est pas capable de le faire en France. On est ici, on est dans un pays qui s'appelle la France. Il y a une République, il y a des lois, il y a un vivre ensemble. Et si l'islam n'est pas capable de créer ses propres réglementations pour vivre en France, eh bien, c'est à la République de le faire. Et ceux, parmi les islamistes qui ne sont pas d'accord, ne peuvent pas rester vivre en France. Voilà, c'est tout. parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Qu'on le veuille ou non, on doit vivre ensemble. Donc, si on doit vivre ensemble, ça ne peut pas passer autrement que comme ça. Il ne faut pas, il n'y a pas d'anarchie. Enfin, il y a des gens qui sont anarchistes, mais je veux dire, au niveau de la société française, on ne peut pas admettre qu'une religion n'est pas ses limites et n'est pas ses régulations. Ça, c'est de l'anarchie et ça ne peut pas exister dans la République parce qu'on ne peut pas vivre selon ce... on ne peut pas vivre sur ces bases-là. Il faut... Donc, si c'est pas aux musulmans d'installer le règne, ça sera à la République française de le faire, de s'en charger pour le bien de ses citoyens. Et si les hommes politiques ne veulent pas s'en charger, ça sera une trahison envers leur population. Parce qu'en fait, quand on entend tous ces gens appeler sur l'antenne et dire ce que j'ai entendu cet après-midi qui est quand même assez incroyable, de dire que ces gens-là, ce ne sont pas des vrais musulmans, que ça ne nous concerne pas, nous, parce que ces gens-là ne sont pas des musulmans, ce sont des déséquilibrés. Alors, il y en a un qui dit oui, mais le pilote de l'avion, l'allemand, le pilote allemand de l'avion qui a tué 160 personnes avec lui à ce moment-là, lui aussi, on peut le traiter de terroriste. Non, le pilote de l'avion qui a fait 160 morts, ce n'était pas un terroriste, c'était peut-être un psychopathe, mais ce n'était pas un terroriste parce qu'il n'a pas prêté allégeance à un pays qui avait déclaré la guerre à la France. Par contre, celui qui a tué Jean Berne cet après-midi et puis les deux autres personnes, lui, c'est un terroriste parce qu'il prête allégeance à un pays qui a déclaré, pas un pays, mais une organisation qui a déclaré la guerre à la France. Et lui, c'est non seulement un psychopathe comme le conducteur de l'avion, mais en plus, c'est un terroriste. Alors, ils viennent, c'est un peu, ils sont hypocrites, ils sont un petit peu tordus, les gens qui tiennent ces raisonnements-là. C'est un petit peu de la perversion, quoi. Et donc, il faut quand même se rendre compte que les gens qui viennent là, qui tuent des civils, ils le font, ils le font au nom de Daesh, et Daesh se réclament de leur religion. Alors, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas, nous, parce que ce n'est pas des vrais musulmans. Alors, à ce moment-là, définissez ce que c'est qu'être des vrais musulmans. Sinon, on n'en sortira pas. Ces gens-là, ils viennent, ils se réclament de l'islam pour faire leur meutre. Donc, vous êtes concernés que vous le voyez ou non. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être irresponsable de non plus. Donc, il faut mettre des règles et s'ils ne voulaient pas vous en occuper, ça sera à l'État français de le faire. Il n'y a pas d'autre solution. C'est A ou B. Il n'y a pas de fait. Donc, c'est zéro ou non. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, c'est vrai que j'ai même entendu quelqu'un dire que le brigadier n'était pas un héros. n'était pas un héros parce que s'il savait qu'il allait mourir, il ne lui serait pas allé. Comment ? Il y a vraiment tout pour minimiser. C'est une espèce de négation de tout ce qui peut être bien dans nos sociétés et une excuse de tout ce qui est criminel. J'ai entendu le camp cet après-midi. J'ai vraiment entendu quelque chose de vraiment dérouvant à la télé sur l'antenne. Voilà, M. Abassiste, que j'avais sur le lecteur. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci également pour vous ici. Bonne soirée. Berlade, au revoir. Et puisque Berlade vient de dire quelque chose, moi aussi, je vais rajouter quelque chose sur cette antenne pour rester dans l'histoire de la France. Vous savez, comme je crois que je vous informais samedi dernier, le 24 mars, j'avais l'autorisation de la préfecture pour fêter la nouvelle Perse, la fête de printemps qui est reconnue maintenant mondialement comme un patrimoine international. Alors, j'avais pris la totalité de paravise de Trois-de-l'homme au Trocadéro en face de la Tour Eiffel et tout était bénévolat et tout était gratuit. C'est-à-dire que tous les artistes qui sont participés étaient membres de mon équipe et de mon association et tout s'était volu là-bas avec des instruments et tout ça, la musique et tout ça, c'était gratuit. Plus de centaines de personnes étaient présentes là-bas. mais une chose qui était bizarre, dès qu'on est entré pour l'installer, on a vu qu'une petite groupe juste un peu plus bas sur une esplanade de Trocadéro par visite des droits de l'homme à une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas de personnes mais avec des banderoles tellement grandes et avec la photo de M. Tariq Ramadan et ces gens-là, ils demandaient la libération de Tariq Ramadan. Roussa a dit ça ne va pas nous gêner. OK, on a continué. Bien sûr, il y avait les policiers qui font leur travail en civil ou je ne sais pas quoi pour l'hort, le garde de l'hort. Une chose qui était très intéressante, ces gens-là, vous savez qu'une des revendications de ce terroriste qui a tué le colonel Arnaud, c'était la libération des prisonniers islamiques. Alors, moi, une chose que j'ai faite et je suis tellement arrivé, puisque j'ai proposé à le président Macron également et le gouvernement de rendre hommage national avant-hier, le jour même, cette personne, cette colonel de courage qui va rester éternellement dans l'histoire. Moi, j'ai toujours j'aimais les gens courageux qui donnent leur vie pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, nous avions également imprimé en grand format la photo du colonel Arnaud en disant bravo et merci Arnaud Beltrame et nous rendons hommage à toi dans cette fête. J'avais des parasols installés et autour de ce parasol on avait mis les photos de cette colonel tellement courageux. Voilà. On a rendu hommage comme ça à cette colonel. Mais une chose qui était étonnante c'est que vous savez pour chaque manifestation rassemblement qui est déclaré il y a un responsable un seul responsable seulement alors on peut être deux personnes trois personnes il y en a un responsable Nous dès qu'il y en a commencé la musique et tout ça il y a deux personnes qui viennent ah ben c'est votre musique et nous nous sommes là ici nous sommes musulmans ben c'est votre musique alors on n'a rien dit après dans cinq minutes deux autres personnes et mes musiciens qui voyaient les gens qui venaient il y avait le visage comme les autres et en plus ils se présentaient avec le prénom français tout un coup j'étais à droite à gauche par là avec les gens qui venaient partout en Europe et même en France mes amis qui étaient là en train de danser chanter s'amuser prendre le gâteau et tout un coup je voyais que la musique ça baisse je disais c'est l'artiste qui l'a fait ça elle s'est coupée tout ça mais tout un coup j'ai constaté que nous quand ces gens-là ils viennent demander et la personne ils pensent les personnes mes amis ils pensaient que c'est des policiers qui demandent ça après j'ai dit non c'est pas des policiers policiers ils sont là ils sont venus alors c'est-à-dire même après il y avait l'intervention des policiers qui étaient là-bas ils ont parlé avec la personne qui était responsable de cette manifestation pour M. Tarek Ramazan en disant que voilà parce qu'ils venaient même toucher les instruments musicals qu'on avait installés même ils touchaient le son c'était les gens parmi les gens qui étaient là-bas le responsable il y a une personne qui se présentait il était aimable avec lui on n'a pas eu de problème il m'a demandé écoutez on va faire une minute de silence s'il vous plaît je dis écoute on va faire dix minutes de silence c'est pas de problème mais tu m'envoies pas les individus chaque minute pour terroriser mon public et terroriser mes musiciens et c'était le cas c'était le cas c'est-à-dire imaginez-vous cette histoire vous racontez n'importe où pour n'importe qui il va être étonné vous êtes en France vous avez une autorisation de manifester en faveur de quelqu'un qui est en prison et on sait pourquoi et après vous venez de déranger gêner les autres pourquoi puisque pour vous la musique c'est interdit le danser c'est interdit le danser c'est interdit et tout ça ça c'est quoi ça vous voyez c'est profiter de la liberté c'est un c'est profiter de la liberté heureusement tout était bien passé on a reçu gérer l'affaire mais malheureusement c'était pas que c'est comme ça au Trocadéro samedi dernier alors en plus je vous assure mes musiciens ils m'ont dit plusieurs fois les gens quand ils venaient ils disaient c'est la musique ils pensaient qu'on était la famille de colonel Orno puisqu'il avait la photo et en parlant avec mes musiciens parce que vous savez les parasols quand vous prenez le parasol vous pouvez le tourner ça tourne il y avait des affiches et ils tournaient les affiches qui qu'on ne voit plus les photos de colonel Orno ça on a filmé c'est à dire ces gens là vraiment c'est catastrophique je ne veux pas parler plus que ça à ce sujet là mais c'était un sujet national ce n'était pas privé pour David ce n'était pas pour les Perses ou Tadjik ou Arménien ou Kurde parce que vous savez 30 pays étaient présents dans 30 pays ils fêtent Nourouz 30 pays Tadjikistan Afganistan Gazagistan Pakistan l'Inde Israël Liban Turquie Kurdistan au moins de chaque pays même de Turquie j'avais des gens qui étaient présents là-bas Nourouz demandait à tout le monde c'est fêté partout dans le pays mais ils n'ont pas respecté une manifestation de joie avec la photo du colonel Orno Beltrame mais moi j'étais fier d'afficher la photo de cet héros national même international puisque jamais on n'a pas eu cet courage parmi les gendarmes et les policiers dans les autres pays vous voyez pour la plupart des fois il y avait des menaces comme ça en Tchétchénie en Russie des choses comme ça ils ont fait le seuil mais un homme il hante il met les mains à l'air lui-même et il met son pistolet sur le table avec son portable allumé après il dit aux terroristes voilà je suis désarmé elle est mal en l'air prends-moi comme otage et libère cette femme-là ça il était 100% conscient que cette personne que déjà il avait tué et tiré sur les autres personnes dans le matin il est capable de tuer le colonel aussi le colonel il était au courant c'est un beau gosse en plus quand vous voyez la photo c'est vraiment c'est un beau gosse c'est un héros dans son visage dans ses yeux vous voyez l'amour pour l'autre voilà Arnon il est parti mais il a resté éternellement et moi je suis tellement ravi que samedi parmi plusieurs centaines de personnes de mes amis qui étaient présents au Trocadero on a rendu premier hommage officiel à cette soldat cette colonel remarquable qui va donner courage aux autres pour pouvoir faire leur combat avec grand courage et admiration contre ce terrorisme qui existe malheureusement que comme vous venez de dire pour la plupart parmi vous ça ne va pas terminer d'ici demain même tout le monde a dit ça mais il y a des solutions on peut trouver des solutions pour arranger cet problème islam politique mais en consultant des bonnes des bonnes personnalités voilà je vous embrasse et encore vous avez la parole il reste encore 15 minutes vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 vous êtes libre de vous exprimer de dire ce que vous voulez de dire ce que vous pensez même si vous êtes contre tout ce que nous on vient de dire vous pensez autrement vous avez la parole mes chers amis sur quoi sur 95 d'eau FM radio ici et maintenant je vais rendre hommage aussi à mon ami Didier Dopplet je vais l'embrasser bonjour et bonsoir Didier comment vas-tu Didier qui nous a fondé cette belle occasion pour pouvoir faire des échanges culturels et de pensée voyez je vais vous prendre comme ça en direct c'est plus facile voilà bonsoir comment vous appelez-vous Philippe ne quittez pas vous voyez Philippe c'est nouveau vous avez la parole tout de suite bonsoir Philippe oui bonsoir oui oui voilà donc je veux intervenir sur le sujet donc évidemment je ne peux que déplorer toutes les les morts qu'il y a eu dans cet attentat mais je trouve que c'est quand même bien le reflet de la France actuelle et c'est à dire qu'en fait on a des gens qui sont pour moi qui ne sont pas musulmans qui sont des gens perdus qui on va dire qui voilà qui font des choses prétendument au niveau d'une religion mais après oui je pense que si tous les musulmans étaient étaient terroristes ça se saurait il y a à peu près plus d'un milliard de musulmans sur la terre entière donc à mon avis la planète serait à feu et à sang donc ça colle pas cette affaire de dire que les musulmans sont des des terroristes il y a autant d'islam que l'islam qui est en Asie en Malaisie c'est pas le même qui est en Arabie Saoudite enfin vous le savez ça mieux que moi donc il y a ce genre de personne qui est complètement paumée dans les années 80 ou 90 en fait il y avait ce qu'on appelle la marche des beurres enfin c'est des gens qui qui marchaient pacifiquement alors maintenant les gens marchent plus pacifiquement ils sortent de la Kalashnikov alors d'un autre côté il y a aussi il reste des gens droits bon la personne est officielle gendarmerie elle a fait plus que son devoir maintenant elle est aussi on va dire au service voilà elle est dans une façon de penser très particulière parce que je pense pas qu'une autre personne aurait fait ça mais bon il faut admirer son geste bien évidemment et puis on a aussi des chrétins finis comme la personne du parti à Mélenchon qui a déclaré que finalement un bon gendarme c'est un gendarme mort je suis quand même bien content qu'il ait été arrêté pour l'apologie du terrorisme et voilà donc la France pour moi actuellement c'est ça c'est la cohabitation de plusieurs de plusieurs strates de personnes qui n'ont absolument rien à voir on n'a absolument rien je veux dire rien de commun pour vivre ensemble mais on nous force à vivre ensemble et voilà et donc pour les moi je suis pas très optimiste pour la suite et je pense que ça va faire comme au Liban où finalement depuis leur guerre civile je crois en 75 après ils ont eu 30 ans de 30 ans de pas 30 ans de guerre quoi finalement ils se sont habitués aux attentats et le fait également que des populations rentrent sur le territoire de manière non conventionnelle c'est pas des réfugiés c'est des gens qui rentrent comme ça moi je pense que ça peut apporter à court terme que des que des ennuis pour tout le monde et pas uniquement pour les français dit de souche mais pour les gens qui sont là qui sont aussi bien intégrés et franchement je suis vraiment pas du tout optimiste et malheureusement je pense que ce genre de ce genre d'événement ça va se reproduire de manière assez régulière et voilà je suis voilà moi je pense pas que j'aurais eu la force de faire ce qu'a fait l'Officine Gendarmerie mais voilà que faire je dois dire que c'est je sais pas j'ai pas vraiment de réponse vous parlez de réformer l'islam mais je veux dire les gens qui ont commis des attentats c'est pas il est pas dit dans le Coran ou autre qu'il faut tuer d'autres personnes je veux dire c'est une façon c'est une interprétation leur interprétation à eux voilà donc je pense qu'on est on est actuellement dans un monde de chaos mais de chaos alors je sais pas s'il est organisé ou pas mais on voit également qu'il y a eu une expulsion des diplomates russes dans tous les pays occidentaux on est je trouve qu'on est dans une période de pré-guerre pré-guerre civile pré-guerre entre états tout le monde contre tout le monde c'est vrai que c'est pas des temps très très rigolos voilà sinon je suis dit oui c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure bah oui il y a des gens qui abusent de la liberté parce que dans un pays où on va dire il y aurait moins de liberté il y aurait moins de plus de surveillance des gens qui par exemple qui qui feraient ce qu'ils ont fait avec vous ils ne pourraient pas le faire bien évidemment bien évidemment voilà donc merci pour votre question avec le combat contre le terrorisme toi en euros toi ce n'était pas contre david toi pardon ce qu'ils ont fait samedi ce n'était pas contre moi individuellement c'était non 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 mais j'ai bien compris j'ai bien compris j'ai bien compris c'est des imbéciles de toute façon voilà donc je suis moi je pense que on va pas vers le positif et plus ça va plus ça se détest ailleurs je ne sais pas comment ça va ça va se terminer mais je pense que le genre d'attentat qui est vraiment un attentat low cost ça va se renouveler s'il suffit d'un couteau et puis de deux types dérangés oui ça va se renouveler voilà voilà et ça c'est vraiment dans tous les pays là on parle de la France mais par exemple on parle pas d'Italie où il y a eu des manifestations il y a eu des tueries il y a actuellement c'est un pays qui souffre énormément de l'immigration sauvage voilà et personne n'en parle là on est très on est très centré sur la France voilà je suis c'est vraiment une époque chaotique je trouve c'est vraiment une époque chaotique où on essaie peut-être monter tout le monde contre tout le monde je ne sais pas qui en profite voilà ok je vous remercie beaucoup merci Philippe bonne soirée bonne soirée voilà c'était Philippe sur le 95 de FM et vous écoutez votre radio ici et maintenant n'oubliez pas sur l'internet vous pouvez nous regarder nous écouter en tapant ici et maintenant le point comme mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com et sur la RNT le canal 9A L'humeur du temps tous les lundis dès 23h et soleil de Perse tous les derniers samedis de chaque mois est présenté par David Abbassie écrivain et historien Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues rendez-vous sur opinion.pm Voilà mes chers amis avant de vous dire au revoir permettez-moi de vous dire quelque chose vous étiez très nombreux merci beaucoup d'intervenir les problèmes les problèmes ce n'est pas seulement l'islam politique mais c'est un des cinq à mon avis c'est l'idée de David Abbassie je pense que nous avons cinq problèmes assez énormes en France et les politiciens doivent penser à arranger ces cinq problèmes là pour éviter le cas où qu'on parle avant tout c'est la pauvreté la pauvreté mes chers amis la pauvreté sans-abri SDF les gens qui n'arrivent pas à assurer à assurer les dépenses de leur foyer la pauvreté c'est très important après c'est le chômage jour après jour le nombre de ce chômage réel va augmenter avec le progrès qui vient jour après jour bien sûr l'islam politique c'est un des grands problèmes des cinq que David il vous dit un des plus grands c'est l'islam politique il faut combattre cet islam politique ce n'est pas seulement rester sans mobilité qui lui il t'attaque et après toi qu'est-ce que tu as fait rien du tout tu donnes des victimes il faut contre-attaque idéologiquement avant tout idéologiquement le projet David Abbassie depuis François Mitterrand à ce jour il a donné le nom c'est l'islam politique le bouquin actuellement c'est publié quelques sujets à vous sur l'islam politique l'islam de France est dedans le mot l'islam de France c'est moi qui je l'ai lancé à l'époque de Jean-Pierre Chevedement quand il était ministre de l'intérieur l'islam politique c'est moi qui ai annoncé ce mot dans les années 80 en 1980 exactement et on connait bien l'islam voilà l'islam politique il faut donner des explications et là-dedans on arrive il faut créer une autorité et cette autorité comme notre ami aussi l'a dit sous l'antenne c'est créé par le gouvernement le gouvernement doit contrôler et créer cette autorité dans les mosquées tous les mosquées doivent être sous l'ordre du ministère de l'intérieur tous il doit être l'imam il doit être employé de l'état comme patron de n'importe quel ou directeur de n'importe quel établissement il doit parler français ça c'est déjà fait nous avons des exemples dans le pays musulman c'était fait en Turquie par Mustafa Kamal Atatürk c'était fait en Tunisie par Habib Bourribe et c'était fait en Iran par Reza Shah le père de Mohamed Reza Shah le premier roi Pahlavi c'était déjà fait vous avez les exemples le mosquée doit être sous le contrôle de l'état et c'est là qu'on prend l'autorité du culte en main puisqu'on même il ne peut pas le prendre ils ne sont pas unis vous avez tout à fait raison autant de pays musulmans autant de l'islam et l'individu musulman il n'est pour rien c'est l'idéologie qui est en cause cette idéologie il vient de plusieurs pays chaque pays l'utilise pour le bout politique c'est ça le problème alors l'islam politique c'est le troisième problème de notre pays après bien sûr le nettoyage dans les rangs des politiciens dinosaures ce qui a été fait par Macron Macron il a bien fait de rajeunir le pouvoir politique en France de rajeunir si vous voyez deux trois personnes un peu âgées ce sont des têtes ce sont des think tanks ce sont des gens qui pensaient ramener la jeunesse dans le pouvoir comme Gérard Colomb et comme Christian Castaner par exemple mais les autres tous sont des gens vous voyez les vieux les dinosaures s'étaient écartés de pouvoir c'était la volonté de la plupart du peuple français mais ça va continuer et les dinosaures doivent donner leur place à la jeunesse on va faire un grand nettoyage comme c'était fait dans les partis politiques etc. c'est des projets de think tank qui petit à petit va avancer va marcher et le plus important le cinquième c'est de contrôler les banques c'est les banques qui sont la cause de plupart des déficits des faillites des sociétés des faillites individuelles c'est les banquiers les banquiers la dictature du banque doit être terminée en France 5 éléments la pauvreté le chômage l'islam politique mes chers amis nettoyage de dinosaures de champs politiques français et contrôler les banques les banques qui sont les grandes dictatures et ils détruirent la famille la société les entreprises vous voyez pour la plupart des sociétés qui déposent le bilan ce n'est pas à cause des impôts c'est à cause des banques c'est les banquiers qui écrasent les gens écrasent les sociétés les impôts ils sont là toujours pour vous aider l'argent qu'ils le collent ils vous donnent de l'autre côté c'est pour ça il faut être un bon citoyen respecter les lois républicaines de temps en temps moi j'entends les gens qui avaient honte de dire ça mais vous êtes dans la république autant que vous devez respecter le feu rouge vous devez respecter toutes les règles de la république vous devez payer vos impôts vous devez faire vos déclarations vous allez voir de temps en temps quand vous faites vos déclarations ça va terminer en votre faveur plutôt respecter les lois républicaines devenir républicain garder la religion que vous avez dans votre coeur c'était l'émission de ce soir de David Abossi permettez-moi de vous embrasser toutes et tous et je vous dis au revoir et à très bientôt merci à toutes merci à tous au revoir vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com et sur la RNT le canal 9A l'humeur du temps